Et si aujourd'hui je vous parlais de moto ? Je te propose de me suivre tout au long de la semaine en tant que photographe sur circuit Nous commençons lundi et mardi par le circuit de Gérez tout au sud de l'Espagne Puis nous irons jeudi et vendredi au circuit de Valencia Et si j'ai traversé l'Espagne c'est en l'occurrence pour rejoindre sur site les CBO Track Days Un organisme qui est spécialisé dans le roulage moto sur piste Et en plus de faire ça, ils font ça bien J'arrive donc la veille et ils sont déjà en train de monter leur structure Et cette structure est destinée aussi bien aux pilotes professionnels que aux amateurs Débutants, intermédiaires, experts, tout le monde peut participer Ces journées sont qualitatives, elles proposent un grand nombre de services Comme du coaching, un service pneumatique, vente de pièces et accessoires Et bien sûr des photos, c'est là que je rentre en jeu Il est maintenant venu le temps pour moi de m'installer Et bien sûr de découvrir le circuit Le meilleur moyen pour cela c'est bien sûr ma trottinette Une fois que plus personne ne roule sur le circuit Avec presque 4,5 km, le circuit de GRS a déjà accueilli de la Formule 1 Et accueille encore de nos jours de nombreuses compétitions de moto Telles que les championnats du monde de vitesse L'occasion derrière de découvrir toutes les voies d'accès Et rien de mieux pour cela que de demander au personnel travaillant Après je t'avouerais que j'avais pas bûché mon espagnol Mais comme on dit, c'est le résultat qui compte Et oui, tous les circuits sont de véritables labyrinthes L'important est de repérer tous les spots qui pourraient être intéressants Afin de pas chercher cela pendant le roulage Préparation du matériel par la suite Repas, dodo et on y est Et comme tous les matins de roulage, on débute par le briefing Les premières séries peuvent alors commencer à rouler Et pour être d'autant plus performant en photo sur un circuit que je ne connais pas Quoi de mieux que de l'essayer Je me rends leur compte les endroits où je suis plus ou moins à l'aise Et si moi je le suis, eux aussi Il n'y a plus qu'à calculer en fonction de l'orientation du soleil A quel moment de la journée venir à tel ou tel virage J'en profite pour t'informer que si tu es passionné de moto, de quad, d'SSV, de vélo En fait tout ce qui roule quoi Ou tout simplement curieux Je t'invite à aller découvrir la chaîne des Pistonnés du Guidon sur Youtube Tu m'y retrouveras pour différents tests de véhicules ou de disciplines Le tout avec simplicité et surtout beaucoup d'humour Après cette petite séance de sport matinale C'est quand même mieux qu'une salle de sport Voici le moment pour moi de commencer à photographier Je prends donc ma trottinette et c'est parti Il faut savoir que ces journées sont habituellement divisées en 4 niveaux Pour éviter des gros écarts de niveau sur la piste Chaque session dure alors 20 minutes Il est donc indispensable pour moi d'avoir tous les pilotes en photo Et ce à plusieurs endroits toutes les 20 minutes Je change donc très régulièrement de spot Afin de pouvoir proposer à chaque pilote un panel varié de photos Plein de possibilités s'offrent alors à moi Du gros plan au plan plus large Où l'importance est d'arriver à mettre aussi bien le motard que le circuit en valeur Je vais rechercher des fois de la netteté à grande vitesse Ou d'autres fois du flou artistique avec des photos prises au filet Non pas celui-là Le filet est un flou de mouvement qui restitue une sensation de vitesse Pour lequel il est impératif de fixer le motard Et donc que le mouvement du photographe et la vitesse de passage du motard soient identiques Mais si possible j'essaye même de faire des cartes postales pour les pilotes Tu l'auras compris l'une des choses les plus importantes est bien sûr le placement Et pour ça c'est tellement vaste qu'il y a une infinité de possibilités Reste à trouver les plus originales Et mis à part la sécurité On recule devant rien pour avoir les photos les plus atypiques possibles Sur ces journées circuit j'essaye toujours de trouver le meilleur moment pour faire des photos Poser des photos sur la pitlane avant ou après le roulage en fonction de la luminosité Prendre toutes ces photos c'est bien mais l'étrier c'est long Je suis en général entre 3 et 5000 photos par jour Les deux premiers jours de roulage à Agera sont maintenant terminés On se dirige vers Valence avec une journée creuse entre les deux Histoire de faire la route et de s'installer correctement J'en ai profité pour m'arrêter à l'hôtel Pour pouvoir retoucher les nombreuses photos réalisées Mais également pour pouvoir les mettre en ligne au plus vite Et oui les pilotes ils vont vite sur les motos Mais ils aiment que ça aille vite pour avoir les photos Me voici arrivé sur le circuit de Valence Le circuit Ricardo Tormo Circuit très célèbre où sont déjà installés les CBO Track Days A moi d'en faire de même pour les deux prochains jours La suite tu la connais, briefing et c'est parti Petit sport du matin afin de découvrir ce circuit Il fait 4 km, il est moins roulant et plus technique Que le circuit de Jerez fait en début de semaine Un grand nombre de grosses compétitions s'y déroulent Comme par exemple les championnats du monde Superbike Bon et la suite tu la connais, on repart sur les photos J'espère que cette petite vidéo t'aura plu Si tu veux venir sur piste rouler Je t'invite bien sûr à rejoindre les CBO Track Days Sur Facebook et Instagram Et bien sûr pour tous tes besoins en moto Rejoins le groupe CBO sur toutes les plateformes Et bien sûr dans les magasins d'Agent, Toulouse et Kaor Sous-titres par Jérémy Diaz